Bonjour à tous donc avec les combats mémorables de MMA pour l'année 1995 cette fois-ci, j'ai déjà fait 93 et 94 donc si ça vous plaît n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos là aussi. Et donc 95 je vais vous proposer comme pour 94, 4 combats que je trouve vraiment très intéressants tous les 4 pour différentes raisons que je vais évoquer. Je vais commencer tout de suite par le premier, à savoir le combat entre Ken Shamrock et Dan Severn de l'UFC numéro 6. Alors évidemment l'affiche, si vous avez vu ce que j'ai raconté pour 94 et que vous connaissez un peu, on se rend compte que c'est une très grosse affiche évidemment. Et en contexte avec quelques éléments que je vais vous donner, c'est encore plus important. Déjà parce que le vainqueur de son combat va devenir le premier champion de l'histoire de l'UFC. Alors à l'époque c'était un super fight, champion des super fights si vous voulez, donc ça ne voulait pas goûter à grand chose mais c'était pas de catégorie de poids, donc c'était le champion de l'UFC quoi. Il faut savoir qu'avant ce combat, donc dans l'UFC numéro 5, Ken Shamrock a fait un match nul avec Royce Gracie pour ce qui était le dernier combat de Royce Gracie à l'UFC avant très longtemps. Match nul dans lequel il ne s'est pas passé grand chose, donc le combat c'est intéressant de savoir qu'il a eu lieu mais c'est plutôt pas recommandé d'aller le voir parce que c'est très pénible à regarder. Mais s'il y avait dû avoir des juges dans ce combat, il est très probable qu'ils auraient donné Ken Shamrock vainqueur. Donc Ken Shamrock était devenu quasiment le numéro 1 mondial à égalité avec Royce Gracie après ce combat. Et donc là à l'UFC 6, l'idée c'était pour lui de confirmer, d'autant qu'il avait été numéro 1 à Pancrasis de Wrestling et qu'il était je pense à ce moment là numéro 1 là-bas, de confirmer ce statut et d'être le numéro 1 mondial en battant Dan Severn. Et Dan Severn lui, je vous rappelle qu'il avait perdu contre Royce Gracie mais de façon un petit peu bête quelque part à l'UFC 4. A l'UFC 5 il a gagné un tournoi en étant assez impressionnant et donc il arrive là aussi avec beaucoup de momentum. Et on se dit que s'il ne reproduit pas l'erreur qu'il a commise à l'UFC 4, il n'y a aucune raison que quelqu'un puisse le battre. Il avait vraiment quelque chose de très impressionnant aussi. Donc voilà, c'est un combat qui a énormément de crédit avant qu'il ait lieu. On se dit que c'est du très très haut niveau et que le vainqueur va devenir plus ou moins déjà numéro 1 de l'UFC à ce moment là, surtout en l'absence de Rusk Lussie, mais possiblement quelque part numéro 1 mondial aussi. Et c'est vrai qu'avant le combat, ça devait être difficile de savoir ce qui pouvait aller se passer puisque ces deux combattants ont un style assez proche, à savoir qu'ils aiment bien dominer l'adversaire en lutte pour être sur le dessus, avoir l'adversaire sur le dos et de là faire des soumissions. Et on pouvait penser que le duel de lutte allait tourner à l'avantage de Dan Severn qui a énormément de références en lutte freestyle, alors que Ken Shamrock, lui, pas tellement. C'est plus un spécialiste de MMA qui combine différentes techniques de grappling. Et justement, le combat va montrer que l'expérience de MMA de Ken Shamrock va avoir raison de la qualité de lutte et l'avantage peut-être de puissance aussi d'ailleurs de Dan Severn puisque Ken Shamrock va réussir à utiliser sa vitesse et surtout va lutter parce que finalement en lutte, le but c'est de dominer en lutte. Alors qu'en MMA, on peut utiliser de la lutte juste pour bloquer la lutte de l'adversaire et finalement ça ne demande pas forcément des qualités incroyables. Ken Shamrock ne pourrait pas battre Dan Severn en lutte, mais il était peut-être capable de juste ne pas perdre. Et c'est ce qu'il va faire, il va juste défendre, toutes les amener au sol jusqu'à obtenir une situation où il peut tenter une soumission, à savoir quand Dan Severn va se frustrer et laisser un peu son coup disponible, donc baisser un peu sa garde et Ken Shamrock va s'en emparer et faire une guillotine pour la victoire. Et c'est une victoire qui pour moi couronne l'expérience, l'intelligence et le côté complet de Ken Shamrock sur la qualité un petit peu trop minimaliste ou je ne sais pas comment dire, concentré uniquement sur un domaine, à savoir la lutte de Dan Severn. Voilà, donc c'est un match qui est très important dans l'histoire parce que c'est à couronne le premier champion Ken Shamrock, c'est un mec Ken Shamrock numéro 1 de l'UFC de façon nette et probablement numéro 1 mondial aussi, même si ce n'est pas le combat le plus excitant au monde. Si vous aimez le côté grappling amener au sol, c'est vraiment pas mal. A savoir que les deux combattants vont se réaffronter un an plus tard, Dan Severn gagnera cette revanche, mais à la décision des juges, en plus dans une décision partagée, dans un match qui est très chiant, que je ne vous proposerai pas pour 96, et qui finalement ne permettra pas à Dan Severn, du fait de cette façon de gagner, de devenir numéro 1 vraiment dans le cœur des fans ou de devenir une star, alors que Ken Shamrock, ici avec cette victoire un peu plus éclatante, le devient en 95. Je passe au deuxième combat de cette liste, des 4 combats que j'estime être vraiment mémorables et intéressant à revoir aujourd'hui, de 95. Et c'est aussi un combat qui a lieu à l'UFC 6, donc le même jour, le 14 juillet 95. Ça oppose Oleg Taktarov à Tank Abbott. C'est la finale du tournoi de ce soir-là, puisqu'à l'époque, l'UFC faisait des super fights entre des stars établies et puis des tournois qui permettent de créer de nouvelles stars. En gros, c'était un peu ça le principe. Et donc, en finale, on retrouve Oleg Taktarov, qui avait déjà participé au tournoi de l'UFC 5, qui s'était fait battre par le futur vainqueur Dan Severn. Il avait été assez impressionnant, pour ça qu'il a été réinvité. Et face à lui, donc, Tank Abbott, qui est un nouveau venu, qui va tout de suite conquérir le cœur des fans par son côté brutal. Il est un peu gros, il a un look de brut à l'américaine. On l'imagine facilement sur sa Harley, un petit peu. Et il est présenté comme quelqu'un qui a fait beaucoup de combats clandestins, dans des bars, dans la rue, machin. Et les deux ont passé les tours dans ce tournoi avec des victoires expéditives. Mais Taktarov avec des soumissions et Abbott avec deux KO. D'ailleurs, à noter que Tank Abbott combat avec des gants, typiques de MMA, comme on peut les avoir aujourd'hui, pour pouvoir frapper plus fort sans se casser la main. Donc on sent vraiment le côté brut, qui sait ce qu'il fait un peu aussi. Donc ça lui donne quelque chose. Il a beaucoup de charisme à l'américaine, qui plaît en tout cas au public de l'époque. Voilà. Alors c'est vraiment une opposition de style complète. Mais c'est ça aussi qui est vraiment le match fascinant. C'est qu'on a quelqu'un d'un peu... Déjà un russe contre un américain. Bon, c'est plus la guerre froide, mais il y a toujours un truc. Quelqu'un d'un peu sobre et qui est plutôt dans l'intelligence et dans la technique, Taktarov, contre un truc un peu brut, un peu droit devant, Tank Abbott. C'est intéressant. Et c'est un combat qui va être très long et qui va avoir par moments ce côté épique. Alors je dis bien par moments, parce que comme c'est long, il y a beaucoup de moments chiants, il faut se le dire. Notamment les moments où Taktarov est sur le dos et Tank Abbott essaie de mettre des coups et Taktarov le bloque en utilisant certainement des techniques de jujitsu de Sambo. Il arrive à le neutraliser et à le fatiguer comme ça. Donc il y a beaucoup de moments comme ça, le combat dure 17-18 minutes. Sans round, sans reprise, sans on se relève, machin. Il faut quand même le voir. Voilà. Mais quand il se passe des choses, il faut qu'il y a quelque chose d'épique qui se passe. Les deux se fatiguent, on sent que c'est dangereux, on ne sait pas lequel des deux va réussir à prendre l'avantage et emmener le truc sur son terrain. Et finalement, ce sera Oleg Taktarov qui gagnera par étranglement. Mais surtout du fait de la fatigue de Tank Abbott, je pense que ce qui a permis à Taktarov de gagner, c'est sa condition physique. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, cette victoire, même si elle est méritée, c'est une belle victoire, etc., ne va pas permettre à Taktarov de devenir une star. Par contre, Tank Abbott, lui, va le devenir un petit peu. C'est un peu le premier combattant de MMA ou de l'UFC qui va devenir une star, pas forcément parce qu'il va avoir de grands accomplissements, mais par sa personnalité, son charisme. Un peu, c'est peut-être un petit peu réducteur de dire ça, mais un petit peu comme un Conor McGregor aujourd'hui, qui, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais qui au départ est devenu une star avant même d'être champion parce qu'il avait du trash talk, il avait du charisme, etc. Bon, c'est un peu l'idée, même si Tank Abbott ne va pas avoir d'accomplissement comme Conor McGregor en a pu en avoir, donc je parle de lui juste pour que vous ayez une idée. Voilà, mais Tank Abbott va revenir énormément de fois, il va même pendant longtemps être le record man de nombre de combats à l'UFC, donc on va le retrouver, mais sans avoir de très grands accomplissements. Je crois que c'est important de le connaître. Savoir que Taktarov, par cette victoire, va obtenir le prochain match pour le titre contre Ken Shamrock à l'UFC 7, match qui sera très chiant aussi et qui finira en match nul, là aussi, donc juste pour donner un peu la suite des événements pour ces deux combattants. Combat suivant. Alors, jusqu'à maintenant, que ce soit dans cette vidéo ou dans les deux autres précédentes, j'ai parlé de combat très connu, globalement, de combat assez connu. Là, je vais vous parler de deux combats, même si vous êtes gros fan de MMA, même si vous avez l'impression de bien connaître le domaine, il y a des chances que vous ne les connaissiez pas, ou vous en connaissiez peut-être qu'un seul des deux ou quoi. Et ce deux combats que je trouve absolument fantastiques. Pour moi, clairement, les deux combats dont je vais parler, c'est l'un des deux qui est le combat de l'année. Je ne sais pas lequel de le choisir, mais si on devait élire le combat de l'année, le combat le plus fun de l'année, ce serait un un des deux qui vient. Alors, je vais commencer dans l'ordre. Le premier, c'est un combat entre Mario Sperry et Igor Zinoviev qui se passe à la IF. Donc c'est Extreme Fighting, c'est le nom de l'organisation. C'est leur premier show et c'est une organisation américaine qui a voulu reprendre un peu ce qu'a fait l'UFC et on sent qu'ils ont voulu avoir leur Royce Gracie à eux. Et donc, ils ont récupéré pour ça Mario Sperry qui était une ceinture noire et un espèce d'élève prodige de la famille Gracie. Mario Sperry, le futur fondateur de la Brazilian Top Team qui va faire sortir énormément de stars tels que Anderson Silva, Antonio Rodrigo Nogueira, Paulo Filho et j'en passe. Donc c'est quelqu'un qui va être très important ensuite. Mais à ce moment-là, il était combattant. Et alors, truc assez marrant, mais Mario Sperry est annoncé avant ce combat comme ayant 273 victoires et zéro défaite. Et en compétition de jiu-jitsu brésilien, il n'a jamais perdu un point. Voilà comment il est annoncé. Donc genre le mec, il est juste monstrueux. Bon évidemment, c'est faux. Ou alors, je ne sais pas qui étaient les adversaires en question. Enfin bref, c'est le truc un peu de la mythologie qui existait encore à l'époque. Mais vous voyez comment il est présenté. Et même les commentateurs le disent. Et même quand Zinoviev fait des trucs bien dans ce combat, on sent qu'il ne porte pas de crédit à Zinoviev. Ils veulent, on a l'impression que ce premier show visait à faire de Sperry une star. Et face à lui, il a Igor Zinoviev qui est un peu un inconnu. Zinoviev en fait a été aux Etats-Unis, je sais, pour travailler, pour un... Alors je ne sais plus ce qu'il voulait faire, j'avais lu ça. Et il n'a pas réussi à obtenir un boulot. Et donc pour gagner sa vie, pour continuer à vivre, il a commencé à faire des combats clandestins. Et comme ça se passait bien pour lui, parce qu'il a été dans l'armée russe, il a été entraîné au Sambo là-bas, et qu'il était assez athlétique, et bien il s'est retrouvé dans ce tournoi un petit peu par hasard, dans cette soirée. C'est un tournoi en deux manches, une demi-finale finale, donc ça va. Mais en tout cas, il arrive dans cette finale, je pense que personne ne pouvait parier qu'il allait pouvoir ne serait-ce que poser problème à Mario Spéry. Il ne va pas faire juste que poser problème, il va battre Mario Spéry. Et c'est à mon avis une des plus grandes surprises de tous les temps. Souvent quand on demande aux gens les plus grosses surprises de tous les temps, il y a des gens, vous citez des Kevin Randallman-Crocop ou des Mats Serra, Georges Saint-Pierre, des trucs comme ça, qui sont certes des surprises, mais celui qui gagne, Randallman dans le premier exemple et Mats Serra dans le deuxième, ce n'est quand même pas des inconnus. Ce sont des gars qui avaient déjà des références, même s'il semblait qu'il y avait un écart de niveau. Là, c'est un inconnu qui bat un gars qui a énormément de crédit par la famille Gracie elle-même. C'est peut-être même une des premières fois qu'un élève important de la famille Gracie perd tout court. Et il ne perd pas contre un gars qui est connu, c'est complètement dingue. C'est un des plus énormes upsets de tous les temps. Et la manière dont ça se passe, avec l'ambiance, avec les commentateurs et tout, c'est vraiment fascinant. En fait, il y a une espèce d'escalade dans ce match, c'est-à-dire qu'on sent que Mario Sperry arrive un petit peu nonchalant. Après, il a toujours cette attitude, son surnom c'est Zen Master, c'est le mec qui a toujours l'air zen. Alors qu'est-ce que j'entends par l'escalade, c'est qu'il commence, il arrive à mettre l'autre au sol, tranquille. Et au sol, on sent qu'il ne s'emploie pas plus que ça, il essaie de passer la gare tranquillement. Sauf qu'il se rend compte que Zinoviev a des bonnes capacités et Zinoviev arrive à se relever. Quand il arrive à se relever après deux, trois minutes de combat, on sent Mario Sperry qui lève les yeux, qui est là un peu haut. Ah bon, ok. Et là, il ose son niveau. Il ose son niveau, il arrive à nouveau à le mettre au sol, à mettre Zinoviev au sol. Une fois au sol, il arrive en forçant un peu plus à passer la garde, il se retrouve en position montée. En position montée, il essaie de trouver des positions de soumission, il n'arrive pas à se soumettre et Zinoviev finit par réussir à se relever depuis une position où il a l'adversaire monté sur lui. Donc c'est quasiment impossible de faire ça sur un ceinture d'art de jiu-jitsu, surtout pour un gars qui n'a pas de compétences de jiu-jitsu, il avait juste des compétences de judo. Donc c'est assez hallucinant la manière dont il arrive à faire ça, mais c'est avec l'explosivité en fait qu'il arrive à le faire, il le repousse d'un coup un peu surprise et bouffe. Donc Sperry, on sent qu'il se frustre un petit peu, il y a une inquiétude qui se lie, donc ce truc-là d'escalade est vraiment fascinant à regarder, il réussit à le remettre au sol, il arrive à repasser la garde, mais cette fois-ci, comme il n'a pas réussi à le soumettre, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à essayer de le frapper en grand et de pas, on va faire des dégâts. Zinoviev se protège super bien, on commence à sentir un peu de fatigue et de la frustration et tout. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, il se disait, incroyable ce qu'a fait Zinoviev, juste de se relever, mais il ne pense pas qu'il puisse gagner, et petit à petit, on sent qu'il commence à se dire, attends, c'est quoi ce mec ? Il commence à l'appeler Houdini-Zinoviev, pour dire, mais c'est incroyable. Et à un moment donné, même Zinoviev arrive à renverser la position montée où Marius Péry était en train de faire du « round and pound », avec une espèce de headlock et se retourne dans une position quasiment favorable. Et à ce moment-là, si vous regardez, on voit Ralph Gracie, donc un autre membre de la famille Gracie, sur les abords du ring, qui a un visage, il est très concerné. Je pense qu'il sait que Marius Péry commence à être fatigué, puis surtout, on commence à se dire, mais en fait, il n'a pas de solution. Parce qu'il a monté son niveau jusqu'à son maximum et il n'arrive toujours pas à gagner. Alors après, l'autre n'est pas en position de gagner non plus, mais quand même, ça commence à être inquiétant. Et donc, de la position de headlock, avec les conseils peut-être de Ralph Gracie, Marius Péry arrive à revenir. Il est dans le dos de Zinoviev, debout. Ils sont tous les deux debout et il est dans son dos. Et il essaie de mettre des coups, mais Zinoviev se protège super bien. On sent qu'il est très intelligent, Zinoviev. C'est surtout ça qu'il fait la diff. Il anticipe tout. Il est là. Et justement, c'est le moment décisif du match. Zinoviev sait que Marius Péry va à un moment donné chercher à l'attraper dans son dos et à sauter sur son dos. Et on a l'impression qu'il attend. Quand on sait comment ça se finit, on voit qu'il attend ce moment-là. Il attend le moment où Marius Péry va lui sauter dans le dos pour se baisser. Et donc, à un moment donné, Marius Péry saute dans le dos de Zinoviev pour attraper le dos et l'étrangler. Et à ce moment-là, Zinoviev se baisse. Donc Marius Péry tombe devant Zinoviev. Et là, Zinoviev envoie un coup de genou. Et c'est le coup de genou qui va lui donner la victoire. Puisque Zinoviev va être un peu sonné, mais surtout, il va avoir une grosse ouverture et va abandonner par saignement. Et Zinoviev va donc gagner ce match et battre peut-être le premier combattant à battre un membre illustre de la famille Gracie, même si Marius Péry n'est pas un membre de la famille Gracie, mais c'était un élève ceinture noire reconnu de la famille Gracie, un espèce de prodigie. Donc, c'est un énorme upset et c'est un combat qui est assez fascinant à regarder, si vous aimez le grappling en particulier. Alors malheureusement, c'est dommage, c'est que Zinoviev ne va pas faire grand-chose ensuite de sa carrière, malheureusement. Alors que Marius Péry, lui, va peut-être apprendre de cette défaite et va faire quand même une belle carrière, mais plutôt une carrière en tant que coach. Voilà, donc c'est un combat qui est assez fascinant et qui n'est pas très très connu à la Extreme Fighting, organisation qui ne va rien faire d'autre par ailleurs. D'ailleurs, je ne vous en reparlerai pas. Et alors, dernier combat dont je vais vous parler là aussi, pas très connu, peut-être un peu plus à la limite, c'est la finale d'un tournoi de 32 combattants qui se passe en Russie à la IAFC dans un show qui s'appelle Absolute Fighting Championship numéro 1. Si vous tapez IAFC Absolute Fighting Championship 1, vous aurez le show en entier. Enfin, ce qui a été diffusé, c'est-à-dire non pas à partir des 16e de finale, quand vous avez 32 combattants, vous avez 16e de finale, mais à partir des 8e de finale. Donc vous avez tous les matchs à partir des 8e de finale. Dans ce tournoi, on retrouve notamment, et ça, ça peut peut-être vous intéresser, Igor Vofchantin, donc le futur grand combattant du Pride qui a 22 ans et qui est spécialiste de kickboxing et qui est assez intéressant. Mais donc, il ne va pas jusqu'en finale, Igor Vofchantin. La finale oppose Ricardo Moraïs à Mirail Ilyukin. Je ne sais pas comment ça se prononce. On va dire Ilyukin. Alors, Ricardo Moraïs, c'est un élève, lui aussi, ceinture noire reconnu de la famille Gracie, avec quand même un petit truc spécifique, c'est qu'il utilise beaucoup le Jiu-Jitsu pour bloquer ses adversaires et les battre en ground and power. C'est un colosse, il fait un bon, je crois qu'il fait 2 mètres ou un peu plus de 2 mètres, un gros poids lourd, très athlétique. Et il a gagné tous ses combats par KO, d'ailleurs, comme ça. Et face à lui, on a Mirail Ilyukin qui est un Russe, donc local, puisque ça se passe en Russie, qui a gagné le premier combat de cette organisation, pardon, le premier tournoi en gagnant tous ses matchs par soumission rapide, mais très rapide, des soumissions en 30 secondes, etc. Ce qu'il a fait, d'ailleurs, de la même manière ce soir-là. Il faut quand même se rendre compte qu'ils ont gagné 4 combats avant d'arriver en finale le même soir, donc ils arrivent, voilà, d'intérêt à gagner vite. Ilyukin a battu tous ses adversaires très vite par soumission, sauf un, Igor Vovchantin, qui lui a donné beaucoup plus de fil à retordre, mais il a fini par le battre par soumission, mais au bout de 6 ou 7 minutes. Donc c'était un peu plus compliqué pour lui. Donc on arrive dans cette finale un peu symbole où on a le monstre physique et surtout le vainqueur annoncé, parce qu'élève de la famille Gracie, ceinture noire, voisinien, etc. Ricardo Morris, contre eux, le local, et déjà un petit peu coté, parce qu'il a gagné un tournoi précédemment, il y a Mirai Ilyukin, spécialiste de sambo. Donc c'est un autre combat, d'ailleurs, vous avez vu, Taktarov contre Abbot, Zinoviev contre Speri, et ici, on a l'émergence des Russes en 1995 dans le MMA, notamment par le sambo, qui est un art martial qui fonctionne très bien, tout comme le jiu-jitsu brésilien ou la lutte. Et on voit que, voilà, le sambo, c'est l'art martial russe. La lutte, c'est plutôt un art martial américain, même si les Russes sont pas mal dans le domaine, et puis le jiu-jitsu brésilien, bien sûr. Donc on a l'impression que finalement, chaque pays a sa spécialité qui lui permet de briller. Les japonais sont pas encore tout à fait là pour le moment. Bref, et c'est un combat qui est assez fascinant, parce qu'il a ce côté épique, où en fait, on a deux combattants qui ont écrasé la compétition jusque-là, et là, on sent qu'il y a un vrai bras de fer. Alors Ilyukin va réussir à mettre Moraïs au sol très vite, et on sent que le fait d'avoir mis au sol et de l'avoir sur le dos, on a l'impression que c'est déjà une énorme victoire, et que peut-être ça va lui suffire pour gagner. Ensuite, on a l'impression que c'est qu'une question de temps, et le public a l'air d'être content, et voilà, on entend les commentaires, alors c'est des Russes, je comprends pas ce qu'ils disent, mais plusieurs fois on les entend dire « Davai, Davai », je crois que ça veut dire, ils encouragent en fait, ils disent « Allez, allez, Mirai, gagne », donc il y a un truc un peu chauvin là-dedans. Et il arrive pas en fait à passer la garde de Moraïs, mais il a pas l'air d'essayer plus que ça, il a l'air d'essayer de finir le combat en frappe, depuis la garde, donc en ground and pound. Sauf que Moraïs a une bonne gestion de ça, il arrive quand même à se protéger la plupart du temps, mais il y a quelques coups qui passent, donc on sent qu'il va falloir à un moment donné qu'il fasse quelque chose. Et il tente des renversements, donc pour retourner son adversaire, il n'y arrive pas parce qu'Iliokin a une très bonne base, il a dû faire de la lutte. Donc il y a vraiment une tension, c'est vraiment intéressant parce que voilà, c'est compétitif et tout, c'est vraiment bien. Et à un moment donné, Moraïs parvient à renverser Iliokin en lui tirant les deux chevilles comme ça, tout en appuyant sur le haut de corps avec ses hanches, c'est difficile à expliquer, mais bref, il renverse, voilà, il passe dans le dos, il lui met du ground and pound hyper violent, notamment des coups de coute qui sont interdits aujourd'hui, des coups de coute qu'on appelle en 12-6, c'est-à-dire, voilà, 12-6 c'est l'horloge, 12 heures, 6 heures, comme ça, derrière la nuque, donc c'est horrible à regarder parce que t'as l'impression qu'il va le tuer en faisant ça, et Iliokin n'abandonne pas, il est là, il se peut se protéger alors qu'il est en train de se faire détruire, t'as le public qui devient muet comme ça tout d'un coup, et puis finalement Moraïs arrive à l'étrangler et on voit qu'une fois qu'Iliokin a abandonné, Moraïs est ensanglanté, il a l'air épuisé, on a vraiment qu'il a été au bout du truc, ça donne un truc vachement épique à ce match, qui est vraiment un super combat à regarder, parce qu'il a ce côté compétitif, parce qu'il y a tout ce truc derrière d'avoir été obligé de battre quatre adversaires pour arriver là et machin, voilà, c'est vraiment fantastique, je vous invite si vous êtes passionné de MMA des premières heures à vous faire le tournoi en entier, enfin la rediffusion en entier, parce qu'il y a quelques combats entre deux combattants russes qui sont sympas, les combats sont globalement assez dynamiques, il y a un chaos que Vovchanchin inflige à un spécialiste de jiu-jitsu brésilien qui est assez fantastique aussi, le combat est très rapide, ça fait mal à voir mais bref, voilà, mais en tout cas, le combat en soi est super, ça montre aussi qu'il y a une émergence du MMA dans d'autres pays, notamment la Russie, et ça montre encore la domination pas seulement de la famille Gracie, mais aussi de leurs élèves à ce moment-là, avec l'avance un petit peu que les Brésiliens avaient sur le monde, même si elle n'est pas si énorme que ça, cette avance, on le voit notamment à travers la compétitivité des combattants russes. Voilà, je pense que ça serait mon combat de l'année, celui-ci, mais voilà, je parle avec beaucoup de passion pour les deux derniers combats dont je vous parle, parce que je les ai découverts sur le tard, et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des joyaux comme ça, vraiment aussi fun, un petit peu à la hauteur d'un combat entre Russ Glossier et Kimo Leopoldo, par exemple, de 1994, parmi mes combats préférés des toutes toutes premières années, je dirais qu'à partir de 1996, ça devient un peu plus globalement compétitif, et on va retrouver, on sort un peu de la genèse des premières années, on arrive un peu dans quelque chose de plus consistant, et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo que je ferai. S'il y a d'autres combats de cette année 1995 que vous auriez aimé voir inclus dans la liste, vous auriez mis vous-même dans votre liste, n'hésitez pas à les signaler en dessous, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas non plus, et puis je vous retrouve avec 1996 très prochainement. A bientôt, bye !